Quelques secondes pour revenir avec Grégoire et Gamelin qui ont bien fait sur le jeu de puissance lors du dernier match. C'est Gamelin. La remise à Girard. Girard qui s'approche du filet, ça passe, touche un bâton. Girard reprend, remet à la ligne bleue pour Poulain. Poulain maintenant jusqu'à Vanier. Vanier s'avance, tir frappé, bloqué par Graham. La rondelle appartient à Girard. Devant le filet pour Grégoire. Cours ! Wow ! Quel tir de Grégoire, c'est devant ! Un lancé sur réception, une passe très vive de Félix Girard. Quel timing de Jérémy Grégoire, d'aller d'un lancé frappé dans l'enclave avec une passe de diversité. Très beau moment, Tonton, de Poulain de raccord avec 1 minute 9 à faire en première période. C'est la pointe de fassure, là ? Pour toi, c'est un moins bon moment, par exemple. C'est pas grave. J'en fais assez pour que je me bidonne de temps en temps un peu. Mais je pense que Vanier devrait être crédité d'une passe. Voilà qu'on me confirme à ma gauche. Hudon maintenant avec une passe interceptée par Meloche. Et Meloche réussit la sortie de territoire. Grégoire avec la rondelle du côté droit. Grégoire remet devant. Quel but ! C'est Robbie Graham qui a completé la manoeuvre. Une passe parfaite de Jérémy Grégoire. C'est une passe, encore une fois, de Jérémy Grégoire. Tout un jeu. Mais bel échec avant, on s'est amené au filet de la part de Robbie Graham. Mais il a eu seulement une fois qu'elle mette son bâton sur la glace. Mais quelle passe de Jérémy Grégoire. Mais c'est Graham qui a battu Graham. Oui. Par la rampe, c'est raté pour Grégoire. Poulin reprend. Remet à Grégoire qui rate à nouveau. Gamelin maintenant jusqu'à Grégoire. À Gamelin. 8 secondes à faire à l'avantage numérique jusqu'à Verpas. Maintenant à Poulin. Poulin jusqu'à Gorbounov. À Poulin. Pénalité terminée. Tire de Poulin qui dévie sur l'attaquant. Devant le filet, Gamelin qui ne peut compléter. Poulin tentative. Il est frappé de Poulin dans la partie supérieure. C'est 5 à 3. On a accepté d'avoir dévié devant le filet de Graham. Je ne sais pas qui lui a touché Saint-Joy des Saguenayens. Ou peut-être Jérémy Grégoire. Mais un dévié pour se loger dans la partie supérieure. Du côté de la moutaine de Graham. Le but est marqué à égalité numérique. Mais c'est maintenant 5 à 3. Avec 15 à 29 à faire en 3e. C'est un but important pour les nord-côtiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !